Je m'appelle Yad Temoussi, je suis en deuxième année de DUT Chimie à l'IUT 1 de Grenoble. Donc moi j'ai choisi le DUT parce que c'était une formation courte et qui était quand même très générale, même si c'est axé sur la chimie. On fait de la chimie mais on voit tous les aspects de la chimie qu'on ne peut pas forcément voir au lycée. Et aussi parce que j'avais justement envie d'avoir une vie entre guillemets à côté, c'est-à-dire faire des choses pour moi, avoir un projet associatif au sein de l'IUT et ne pas justement être restreint à tout le temps travailler comme si... Parce qu'en fait on dit souvent que les étudiants en DUT, ceux qui voulaient aller en prépa et qui au final n'y sont pas allés ou n'ont pas été acceptés, c'est souvent ça. Mais au final je regrette pas du tout le choix du DUT. Avant de rentrer en DUT, j'étais en Bac, du coup Bac S, SVT, spécialité physique chimie au lycée La Solé à Saint-Marcelin. J'ai décidé de venir à Grenoble parce que, premièrement, c'était proche, proche de chez moi. En sortant du bac, on n'a pas trop envie de partir loin. Et Grenoble, parce que c'est quand même un IUT assez bien réputé dans le domaine scientifique, donc j'ai bien fait de choisir l'IUT de Grenoble. À ma date, du coup, je suis encore en train d'hésiter entre deux parcours différents et c'est soit je pars en école d'ingénieur, du coup spécialisé plutôt dans le cuir ou alors dans la santé, ou alors partir en école de commerce pour justement avoir une double compétence que la majorité n'ont pas, c'est-à-dire allier une compétence scientifique à une compétence commerciale pour plus tard finir soit commercial, ingénieur, mais plutôt dans les études longues. Du coup, le B2, il organise plusieurs événements ou plusieurs projets. On a commencé, notre premier projet, c'était du coup l'organisation d'un week-end d'intégration pour les premières années. Et le challenge, en fait, cette année, c'était vraiment de réussir à organiser un week-end d'intégration sans l'avoir vécu. Parce qu'en première année, comme il y a eu toutes les restrictions propres au Covid, on n'a pas pu avoir de week-end d'intégration. Et c'est pourquoi on s'est alliés, entre guillemets, avec d'autres BDE pour faire quelque chose de grand et de structurer au niveau de cet événement. Après, on organise de plus petits événements, des soirées pour avoir aussi une vie en dehors de l'IUT et savoir connaître d'autres personnes. Et aussi, on organise des projets tels que des récoltes pour des fondations. Là, par exemple, au mois de novembre, c'est la récolte pour la fondation Movember. Et du coup, on organise des événements avec des bénéfices donnés à la fondation Movember. Le rôle du président, c'est vraiment de coordonner toute une équipe. Donc, au sein du BDE, du coup, on est 11. Et on a différents pôles. On a un bureau restreint et différents responsables de différents pôles. Donc, le BDE, il se divise. Donc, le bureau restreint, c'est le président, le vice-président, le ou la trésorière et le ou la secrétaire. Et puis ensuite, les responsables, c'est vraiment propre à chaque BDE. Nous, on a quatre pôles différents. On a le pôle communication, le pôle événementiel, le pôle fédération des IUT de Grenoble et le pôle partenariat. Et du coup, voilà, mon rôle, c'est vraiment de coordonner tout ça, de dire comment on peut trouver les choses. C'est aussi de communiquer avec beaucoup de personnes, rencontrer beaucoup, que ce soit des partenaires, que ce soit d'autres membres d'associations. Et c'est vraiment ce pourquoi j'ai voulu faire ça, parce qu'il y avait vraiment ce contact-là dont j'avais besoin après un an de Covid. Du coup, le premier mot que je dirais, c'est vraiment être motivé pour venir à l'IUT. On ne vient pas à l'IUT pour me dire, c'est parce que je n'ai pas eu ce que je voulais ou ça ne doit pas être un choix d'épices. Ça doit vraiment être réfléchi parce qu'on entend souvent parler au lycée que l'IUT, c'est un choix de secours. Mais déjà, il y a une sélection à l'IUT et puis la charge de travail, elle est peut-être un peu moindre que dans d'autres formations. Mais on a quand même du travail à faire et les journées, on a de bonnes grosses journées avec beaucoup de matière, surtout. Et sachant que les partiels, on n'a pas les mêmes formats qu'à la fac ou qu'on peut avoir en prépa, c'est vraiment étendu. Donc, il faut vraiment travailler. Après, on peut quand même avoir une vie à côté, on peut vraiment faire ce qu'on veut à côté dans la limite du raisonnable.